C'est un extrait de l'examen de la fin de formation, dossier 2, la partie de l'administration de l'année 2019. Donc, c'est un extrait de l'examen de l'année 2015. Premièrement, quelle différence y a-t-il entre le groupe domaine local et le groupe global? Donc, la question est-ce que ça va bien finir, l'Active Directory. L'Active Directory, quand je trouve ça, les différents types de groupes, les groupes canines, qui sont les groupes locales, groupes globales, groupes universels, d'accord, ou domaine local. C'est le type de groupe qui a-t-il fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les objets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les groupes, les utilisateurs, ils n'y a pas les groupes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les domaines ou d'autres domaines, d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les autorisations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les autres domaines ou d'autres domaines, d'accord, donc il faut dire une petite révision dans la partie, il n'y a pas la question. La deuxième question, donner la commande pour créer le groupe stagiaire dans le domaine infotous.local. La troisième question, les commandes qui permettent de créer et de gérer les utilisateurs, les groupes, etc. Bien sûr, dans le domaine, dans l'actif directory, parce qu'on a un domaine créé, etc. Donc, la troisième question, quels sont les types de zones DNS ? Quatrième question, décrivez le rôle des enregistrements suivants, le PTR ou le 4A ou l'A. Les enregistrements de ressources sont les fichiers de zones DNS, la zone de résolution directe ou la zone de résolution inverse. D'accord ? Cinquième question, vous avez reçu des captures d'écran suivants concernant un serveur, Windows Server 2012. Donc, répondre aux questions suivantes. Vous avez reçu un capture d'écran, une capture d'écran, une capture d'écran, un gestionnaire de disques, Disque Management. Vous avez reçu des questions, vous avez reçu des questions. Vous avez reçu des questions sur la version de la série, d'écrivains de la série, de la série, de la série, d'écrivains de leur serveur, etc. Donc, vous avez reçu des technologies que vous avez reçus des données, reçus de 1, reçus de 5. Donc, ce sont les questions sur Windows Server 2012 ? Vous avez reçus de 6 et de 4. D'accord ? Mais pourquoi vous ne faites pas dans l'administration d'écran ? Zero. C'est la question B. Quel type de raid est utilisé dans ce serveur ? Quel type de raid est utilisé ? Il y a une raid 5 ? Vous ne voyez pas. Encore une capture de l'écran. On vous dit que l'agrément des questions qui sont disponibles sur l'écran ou la Lanex, vous avez les réponses plus de la capture de l'écran. C'est l'agrément que vous avez les réponses en quelques heures pour trouver la réponse. D'accord ? La question c'est, quelle est la capacité de stockage de ce disque réel ? La capacité de stockage, donc vous allez chercher là-bas pour finalement trouver la capacité de stockage. D'accord ? D'ailleurs, le volume est là. Donc voilà, ces sont les questions qui vont nous répondre aujourd'hui dans la séance. Nous allons vous donner des questions d'après, nous allons nous répondre à la séance, incha'Allah. Il y a la, pour le domaine local, les utilisateurs ne sont pas seulement dans le domaine de l'application, d'accord ? Ou les autorisations, on peut nous donner des autorisations dans les domaines, l'axe de l'application globale, qui sont les membres dans n'importe quel domaine, ou les autorisations qui sont appliquées dans le domaine de l'application, d'accord ? La question 2. Donnez la commande pour créer le groupe stagiaire dans le domaine infotours.local. Si vous voulez, vous pouvez vous donner des réponses, vous pouvez vous donner des réponses, vous pouvez vous donner des réponses ici, dans le canal, dans le module. Nous allons vous donner des réponses ici. La deuxième question. Vous pouvez vous donner des réponses ici, ou non ? Vous pouvez vous donner des réponses ici, ou non ? Eh oui. Attendez les réponses, directement. Comment vous allez tenir ? Ah, comment vous allez ? Donc, je vais vous donner des réponses ici. Ouais. Bien sûr. DSA, groupe, espace. DSA, groupe, très bien. Espace. Légime CN égale stagiaire, espace DC, égale enfotous. Vers, qu'est-ce que c'est le local ? Ça fait très bien. Ça fait que c'est bien la réponse là. Est-ce là qu'il y a peut-être les exercices ? Ça fait ? La question suivante, quels sont les types de zones DNS ? Je nomme les zones DNS, c'est-ce que ça a fait ? C'est une classe au sud-est-il ? Un principal ou secondaire ou les zones de sud-est-il ? Voilà, là on a colloqué la zone principale, la zone secondaire, la zone stop. Le principal dit un serveur DNS principal, ou secondaire dit un serveur DNS secondaire. C'est-ce que c'est le rôle du serveur DNS secondaire ? C'est-ce que tu peux ajouter, tu peux ajouter, tu peux modifier ? C'est-ce que tu peux ajouter, tu ne peux modifier ? C'est-ce que tu peux ajouter, tu ne peux modifier ? C'est-ce que tu peux ajouter, tu peux ajouter, tu peux modifier ? C'est-ce que tu peux ajouter. Maintenant, il y a la question qu'est-ce pour le règne de la question ou le jeu au dialogue ? Je vais vous dire, comment est-ce qu'il y a la réponse ? Je vais vous dire. Ou le premier ou le secondaire ? Le premier ou le secondaire ? Oui, c'est ça. Il y a la question de la question. La question 3, qu'est-ce qu'il y a la réponse ? La question 4, décrivez le rôle des enregistrements suivants. PTR, 4A et la off. Très bien. Le nom est l'adresse IP. C'est-ce qu'il y a la réponse ? Le nom est l'adresse IP. Le nom est l'adresse IP. C'est-ce qu'il y a la réponse d'un nom en l'adresse IP. Est-ce qu'il y a la réponse 4 ? Non, l'a ou 4a en ligne. Il y a la réponse 4. C'est l'axe de l'axe. C'est l'axe de l'axe. C'est 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 l'axe de l'axe. C'est l'axe de l'axe. C'est 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 l'axe. L'axe. C'est 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 l'axe.